Bonjour, je suis Jonas, web-reporter du Collège Marcel Baron. Nous sommes à la Sofradi, à Trélière, et je suis en compagnie de Sylvain, le directeur de cette entreprise. À quoi consiste d'être directeur d'une entreprise ? Alors je dis souvent que je suis le chef d'orchestre. Mon rôle, c'est de faire en sorte que la musique au quotidien de notre belle entreprise soit la plus belle possible. C'est aussi d'écouter les fausses notes, et tout ça au service de notre métier et de nos clients dans l'isolation. Quel a été l'impact du Covid sur votre entreprise ? Ça a été un traumatisme. Le 17 mars 2020, tout le monde rendu à la maison du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Moi, ça fait 20 ans que je dirige l'entreprise, je n'avais jamais vu ça. Donc traumatisme d'abord, une crise, une gestion de crise comme on n'avait jamais connue. Ça a été aussi l'occasion de révéler un certain nombre de comportements, collectifs d'abord. C'est-à-dire que notre équipe a été mise à l'épreuve et on a vu que notre belle équipe, notre beau collectif, a pu mettre à profit justement ces synergies et ces compétences à plusieurs. Et puis ça a révélé des comportements individuels chez certains, à la fois certains en difficulté et d'autres au contraire qui se sont épanouis et révélés grâce à cette crise. Comment voyez-vous votre entreprise dans plusieurs années ? Comme toujours une belle entreprise, pas forcément très grande. Tu vois, aujourd'hui, on est 250 salariés. Demain, on sera peut-être autant. On est quand même en croissance, c'est une entreprise qui évolue. Mais cette croissance, on ne veut pas dire forcément qu'on sera plus gros en nombre de salariés. Par contre, de travailler toujours mieux dans une forme de bien-être, en aimant notre métier et en le proposant à notre clientèle. Voilà comment je me vois. Quel a été votre parcours pour venir jusqu'ici ? Alors moi, j'ai une formation technique d'ingénieur. On appelle ça ingénieur généraliste. Un ingénieur qui, moi, j'ai appris plein de choses, plein de matières à l'école, en commençant par les sciences, les maths. Le français, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on ne dirige pas une équipe sans le français. Un petit peu d'anglais. Voilà, donc c'est ma formation initiale de technicien et de manager. Le manager, parce que j'ai appelé le chef d'orchestre. Tu vois, moi, à mon niveau, au plus haut niveau de responsabilité de l'entreprise, cette formation de généraliste m'aide à superviser les gens et à comprendre tous les langages du métier technique dans lequel on travaille. Depuis combien de temps êtes-vous directeur sur cette entreprise ? Ça fait 20 ans. Je suis arrivé il y a 23 ans et je suis directeur depuis 20 ans. J'ai été embauché pour ça, pour succéder à l'ancien patron de l'entreprise. Voilà, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Vous avez déjà été employé dans cette entreprise avant de devenir directeur ? Alors, oui, pendant trois ans, pendant ma formation. Mais j'ai été recruté pour être le directeur. Donc déjà, j'étais, oui, employé, mais avec un programme déjà établi, puisque j'étais jeune homme. Je commençais quasiment, j'ai eu un seul métier avant, en tant qu'employé ailleurs. Et j'ai commencé, voilà, j'avais toutes mes preuves à faire et je l'ai fait d'abord trois ans en employé. Vous avez une appétence pour les œuvres artistiques ? Ah, personnellement un petit peu, mais surtout l'entreprise aussi. Ce sont deux mondes que j'estime devoir rapprocher, le monde artistique et le monde de la technique et de la construction en particulier. Tu vois, nous on fabrique des œuvres, voilà, des chefs-d'œuvres ou des œuvres, voilà, nous sommes des, comment on dit, des hommes et des femmes de l'art, en montant des édifices. Eh bien, les artistes, c'est notre monde. C'est la créativité, la création et on fabrique de très belles choses dans l'entreprise. Donc j'ai trouvé que ça sonnait bien d'aller exposer, oui, dans l'entreprise, comme tu as pu voir quelques heures. En parlant de création, quelle a été la plus grande que vous ayez faite avec votre entreprise ? Je suis fier de beaucoup et puis je ne voudrais pas en citer une, parce que, voilà, ce qui compte chez nous, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que chacun soit fier de ce qu'il fait. Bon, ma plus grande œuvre, c'est notre équipe. Voilà, voilà, c'est d'être le chef d'orchestre d'un très bel orchestre. Très bien, monsieur, merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501